Bonjour tout le monde, il sera question dans ce vlog du film Pacific Rim Uprising, la suite du premier Pacific Rim réalisé par Guillermo del Toro, que je ne pensais pas du tout aimer et finalement je m'étais pris une énorme claque face à ce magnifique hommage aux séries d'animations japonaises sur des gros robots de combat et des gros monstres et des kaijus, etc. La suite, donc, débarque réalisée non pas par Guillermo del Toro mais par Steven S. D. Knight, inconnu complet au bataillon, si ce n'est qu'il est le showrunner et le créateur de la série Spartacus. C'est le seul truc pour lequel il est connu. Et il revient donc pour ce nouveau film qui se passe dix ans après Pacific Rim. La Terre est en stand-by, on va dire, depuis le film d'avant, et un stand-by assez aléatoire selon les moments du film parce que des trucs un peu étranges, je vais vous le dire dès le début, ils ne savent pas si les kaijus vont revenir ou pas. Donc ils entretiennent une réserve de Jäger, mais ils n'en ont que quatre. Il y en avait quand même une douzaine ou une quinzaine, je crois, à la base. Il y en avait un par pays ou au moins un par nation, presque, dans le truc d'origine. Et là, maintenant, il n'y en a plus que trois ou quatre. Et tu te dis, vraiment, vous en gardez que trois ou quatre ? Au cas où, il y aurait un jour des gros monstres qui reviendraient. Et d'un autre côté, il y a une autre boîte chinoise qui s'appelle Shao, il me semble, qui est en train de réaliser toute une série complète de Jäger de combat drones qui serait pilotée à distance et qui pourrait éviter de mettre les pilotes en danger et éviter d'avoir besoin de cette connexion et de ce drift, cette jetée entre les deux, cette plongée entre les deux pilotes qui permet en principe de contrôler un corps aussi énorme et aussi lourd. Problème au moment où ces drones vont être présentés, et un autre Jäger, d'origine totalement inconnue, dont on ne sait absolument pas qui le pilote, d'où il vient, etc. vient foutre la merde, fait péter des trucs, et donc va démarrer une nouvelle histoire pour savoir d'où vient ce Jäger, qui a pu le piloter, qui a pu le construire, pourquoi est-ce qu'il est venu, pourquoi est-ce qu'il est attaqué, qu'est-ce qu'il essaie de faire, etc. Le film a souffert d'une des pires campagnes de promo que j'ai vu depuis des années. Espèce de truc hérité depuis les années 90, à base de « engagez-vous dans la résistance », « venez combattre les kaijus », etc. Il n'y en a pas besoin, il n'y a pas de résistance dans ce film. Je ne comprends même pas pourquoi ils ont fait cette promo de merde, il n'y a pas de mouvement de résistance, personne n'engage les pilotes à venir dans un programme de formation, etc. Je ne comprends pas quel était le but de ces putains de bande-annonce de merde. Qu'en est-il du film final ? Et bien bizarrement, tout n'est pas acheté. C'est-à-dire qu'il y a des gros défauts qui sont très visibles, en particulier autour de l'écriture. Et en même temps, les scènes de baston sont toujours aussi dantesques, toujours aussi dingues, donc... On a un scénario qui est très aléatoire, mais quand on arrive aux phases importantes, c'est-à-dire les phases où on arrive au Jaeger, etc., ben, pour le coup, ça marche vraiment pas mal, et le climax est assez ouf. La dernière baston, là, elle est assez dingue. Donc voilà, si déjà je peux vous rassurer, pour ce qui est du sujet de base du film, baston, kaiju, Jaeger, c'est bon. Le film est bon. Enfin, franchement, les scènes d'action sont très bien filmées, sont assez impressionnantes. J'ai un petit problème avec le fait qu'il soit passé du 1,85 au cinéma scope, parce que, comme les Jaeger sont très très grands, et les kaiju aussi, si tu veux vraiment donner un sentiment de hauteur, en particulier de hauteur, le 1,85 est quand même plus pratique parce qu'il est beaucoup plus haut, justement. Le scope est beaucoup plus large. Généralement, c'est pour filmer des trucs qui sont très très larges quand on utilise du scope. Là, je trouve que c'est pas très très bien d'employer, mais ça le rend un petit peu plus grand spectacle aussi, par son ratio cinéma scope de 35, qui est déjà un peu plus impressionnant de base. J'avais très peur des effets spéciaux. Je trouvais que Jaeger avait l'air complètement plastique et fake et raté. Je n'irais pas à fond dans ce domaine, mais il y a un petit truc qui passe un petit peu moins bien que dans le film d'avant. Peut-être, d'ailleurs, que c'est la décision de changer l'environnement global des bastons, qui était pour la plupart de nuit et avec des effets atmosphériques dans le premier film, avec de l'eau, de la brume, de la pluie, tout ce genre-là, des nuages. Et là, quasi tous les combats se déroulent en plein jour, en plein soleil et en plein ciel, enfin ciel bleu dégagé et tout ce qui s'en suit. Donc je pense que c'est peut-être ça aussi qui change un petit peu le rapport aux effets spéciaux, au Jaeger et au Kaiju du film. Ça doit aussi être un moyen d'économiser les coûts au passage. Mais les effets spéciaux, quand il n'y a pas en plus à gérer l'atmosphère avec de la pluie et des trucs dans ce genre-là, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer qu'avec un truc en plein jour qui est quand même plus simple, avec une source de lumière qui est le soleil, et après c'est la réfraction sur les différents bâtiments. C'est quand même beaucoup plus simple à faire comme ça. Donc c'est peut-être pour l'argent qu'ils ont fait que tout se déroule en plein jour. C'est peut-être ça du coup qui fait aussi que les Jaeger me paraissent un peu bizarres. Ils ont quand même un petit côté un peu toc, un petit peu... Ça fait beaucoup plus design de manga ou d'animation japonaise en tout cas. Là où les Jaeger du premier film étaient un peu plus réalistes. Il y avait un côté, évidemment, robot d'animé de combat parce que c'était le principe, ça doit faire hommage à tous ces trucs de... les Battlabor, Gundam, tout ce qui s'en suit. Mais il y avait quand même un côté plus terre-à-terre dans les Jaeger du film d'avant qui était un peu plus, je pense, qui aidait à vendre le truc, le film, les effets spéciaux, l'action et tout ce qui s'en suit. Ce qui va y avoir comme problème, c'est qu'il y aura beaucoup de soucis de répétition au niveau de l'action en général et des personnages également. Je vais vous donner un exemple en particulier. Il y a dans ce film... Je vais parler d'une fille, c'est pour ça que j'ai fait l'absus. Il y a une fille dans ce film qui s'appelle Amara. J'ai dit fille et j'ai cherché le nom parce qu'elle est tellement absente du script que vous auriez pu la retirer complètement, ça n'aurait rien changé. Et ce qui est emmerdant, c'est que son personnage est une répétition totale du personnage de Mako Mori. A l'exception près que Amara vient de la rue, entre guillemets. Elle a fabriqué ses propres Jaeger et s'est entraînée elle-même dans son petit garage. Parce que dans le futur, c'est un truc qui se fait. Les gens se construisent leurs propres Jaeger et leurs propres machins. C'est très très space quand même. Pourquoi tu te construis un Jaeger ? Quel est le but ? Quel est le principe ? Tu crois vraiment qu'il va pouvoir faire quelque chose avec ce truc minuscule en plus ? Elle est un peu emmerdante parce qu'elle est exactement la reproduction du personnage de Mako Mori. En particulier sur la question du drift. La raison pour laquelle elle n'arrive pas à être compatible avec d'autres pilotes dans un Jaeger. C'est parce qu'il y a un blocage dans sa tête qui a exactement la même explication que celle de Mako Mori. Donc, quand même, merde quoi ! C'est un peu emmerdant pour un personnage qui est censé rajouter un truc en plus. Et le souci c'est que... C'est un ramassis de clichés pour le reste quoi ! Je vais vous dire justement, je vais rester sur le personnage d'Amara. Le personnage d'Amara est présenté au début du film, après le personnage de Jack qui est joué par John Boyega qui est lui le héros du film. En tout cas son personnage principal. John Boyega donc qui joue Finn dans Star Wars. Et il est voleur de matériel de Jaeger. Parce qu'on vole du matériel de Jaeger, on le récupère et ensuite on le revend au marché noir pour se faire de l'argent. La première scène du film, c'est un moment où il va essayer de voler un truc et quelqu'un caché dans le Jaeger le vole à sa place. Et pendant toute la scène, elle est cachée, je vous dis, elle est cachée derrière une capuche. Et je vais vous dire à quel point c'est cliché, c'est que je suis sorti de la salle et je suis retourné voir le mec qui m'a vendu le ticket de caisse parce qu'il m'avait reconnu au contraire. Il m'avait dit, ah vous êtes du rental, vous allez faire un vlog, etc. Je lui dis, attends je te poste une colle. Je te fais toute la scène d'introduction du film, le mec vole des pièces, quelqu'un lui vole une pièce sous le nez et est caché par une capuche pendant tout le film. A ton avis, fille ou garçon ? Et le mec m'a regardé et il fait, bah fille. Parce que c'est tellement évident, putain, pourquoi tu la caches derrière une capuche ? Et c'est ça le cliché en fait, c'est que, un truc très années 90, bizarrement, comme cette campagne de pub de merde, de faire, on va mettre un personnage et on va le cacher derrière une capuche parce que ça va surprendre tout le monde que ce soit une meuf. Je suis sérieux quoi, on en est encore là ? Vous pensez encore que c'est une surprise de voir une nana qui peut se débrouiller car elle va faire un truc ? Et le fait de cacher la révélation de la nana avec une capuche en plus, c'est tellement idiot quoi, ça ne sert absolument à rien, c'est... Sublime. Et en fait ça va être ça le principal problème, c'est que tous les personnages sont des clichés et pour beaucoup des clichés qu'on a déjà vu dans les films d'avant. Le truc c'est que le film d'avant avait pas mal de clichés, mais des clichés qui venaient de l'anime japonais. C'était pas des clichés habituels américains, ou en tout cas beaucoup moins que d'habitude, c'était en grande partie les clichés qu'il y avait dans ces films, dans ces séries-là et dans les thèmes qui sont abordés dans ces séries-là. Ce film-là récupère pas les clichés de l'animation avec des méca-géants. Ce film-là récupère vraiment des clichés ultra-américains quoi. C'est déjà la distinction entre la rue et les gens qui ont une éducation, les trucs dans le genre-là. Enfin c'est un truc qui est déjà très très américain comme façon de penser. Mais même les parcours de ces personnages, les problèmes qu'ils ont dans leur tête, les trucs dans le genre-là... C'est très très basique. Et le truc c'est que pour la plupart, ces personnages n'ont que leur cliché de personnalité. C'est-à-dire par exemple, Amara, c'est le cliché de la fangirl. Mais la fangirl, la Justin Bieber, c'est-à-dire que le seul point qu'elle n'a pas de la fangirl de Justin Bieber de base, c'est le cri sur aigu, le AAAAAAAH ! Chaque fois qu'elle voit un truc, mais genre quand elle arrive dans le hangar et qu'elle voit des Yeagers partout, c'est Oh mon Dieu, c'est Gypsy Danger, et là c'est machin, et là c'est bidule, et ça c'est machin et tout ! Elle est en train de hurler comme une... Donc voilà, c'est la fan. Elle est là pour jubiler comme ça à chaque fois qu'elle voit un Yeager apparaître dans un coin. Et justement, par rapport au film d'avant, aux fans et au machin dans ce genre-là, le personnage de John Boyega s'appelle Jake Pentecost, qui est Pentecost je crois en anglais. Et le truc c'est que quand elle sait qui il est, Amara le regarde et lui fait Oh mais vous êtes une légende, etc. Et genre deux scènes plus loin t'apprends que le mec ne s'est jamais battu de sa vie. Et tu fais... D'où le mec est devenu une légende alors qu'il n'a rien foutu quoi ! Il a débarqué après la guerre ! D'où c'est une légende le mec ? Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire dans sa vie pour devenir une légende ? C'est ridicule ! Enfin c'est justement tout le truc, tout le délire fan de Yeager, fan de Pilote, etc. Il est parti maintenant, ça n'a plus l'intérêt. Alors d'ailleurs il y a un truc très particulier. Alors d'accord, dans le film d'avant il se mettait à faire de la marchandise promotionnelle avec les kaijus et les trucs de ce genre-là. Dans ce film-là il y a carrément de la population qui est pro-kaiju. Genre il y a des gens qui sont pro-apocalypse en fait. C'est-à-dire des gens qui sont là avec des panneaux en train de faire Laissez les kaijus nous péter la gueule ! Littéralement c'est marqué ça sur le panneau presque ! Et du coup il y a même certains trucs qui commencent à devenir par accord avec le film d'avant. Parce que par exemple le personnage de Jake, Pentecost, ceux qui sont très fans du film d'avant et qui ont retenu le nom de famille du personnage que jouait Idris Elba dans le film d'avant. Parce que moi perso je ne l'avais pas retenu. Mais ceux qui ont retenu le nom savent que c'est du coup écrit ton même nom et que donc John Boyega joue le rôle du fils du personnage que jouait Idris Elba dans le film d'avant. Dont on n'a jamais parlé. Tout le film tournait presque, une grande partie du film tournait autour de la relation fraternelle, de la relation de famille. Et justement de la relation entre le père, entre Idris Elba, je vais l'appeler Idris Elba, et Mako. Et jamais le mec n'a pas évoqué ou mentionné son fils quoi. Et on lui en fout un dans le film d'après. Pour lui mettre une espèce de scène pourrie où il est censé se la jouer Je suis mon papa et je fais moi aussi des grands discours pour annuler l'apocalypse. Le discours est tellement pourri, enfin j'ai même pas écouté ce qu'il disait avec moi quand il est en train de parler, c'est absolument ridicule. Et puis pour finir avec les défauts, la plupart des touches d'humour du film passent très mal. Elles tombent même complètement à plat. Et voilà, du coup l'humour est assez raté dans le film. Vous allez me dire du coup qu'est-ce qu'il y a à sortir au final avec tous les défauts que j'ai... En fait vous remarquerez que presque tous les défauts à 2-3 exceptions près sont autour des personnages. Et en fait à partir du moment où on ne s'intéresse plus aux personnages et où on s'intéresse à l'intrigue du film et au combat entre les kaijus et les Jägers et les trucs dans ce genre là, ça devient beaucoup plus intéressant et beaucoup plus prenant en fait. Et du coup c'est pour ça il y a une... Et le truc c'est que ces défauts de personnages sont surtout des gros clichés qu'on a déjà vu des milliers de fois. Il y en a certains qui ne marchent pas, je vous l'ai dit effectivement. La plupart vont fonctionner. Donc bizarrement on se retrouve à grosso modo apprécier le film quoi. Grosso modo tu en sors de là et tu fais, ouais non c'était fun, c'était cool, la scène de Baston à la fin était sympa, ça n'a effectivement pas le niveau du premier film et pas un très gros niveau. Mais au moment où le film essaye de faire ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire s'intéresser à son histoire et à ses Jägers et ses kaijus, ben finalement il est plutôt bien fait quoi, il passe très bien et il est effectivement bien rodé. Donc voilà, ils arrivent même à trouver des trucs... Je ne vous parle pas du climax, mais le climax c'est très important par rapport aux séries des animations japonaises et tout ce genre là. Il y a une... Avec les kaijus ils font des trucs en plus, qui arrivent des fois dans ce genre d'animes et dans ce genre de trucs, et qui étaient intéressants, enfin qui est une évolution que tu n'as pas vu venir justement et qui du coup est plutôt pas mal. Et il y a un moment dans une baston où, pour dire à quel point ils sont quand même conscients qu'ils doivent faire des hommages et des trucs d'un genre là, à un moment ils font une baston à Tokyo, et du coup il y a un moment où il y a un plan où quelque chose tombe, juste en face de la réplique grandeur nature je crois, qui a été faite du robot de Gundam ou de... Je ne sais plus quel robot a été fait quelque part dans une place centrale, mais il me semble que c'est un robot de Gundam. Mais il y a un plan avec ce robot là, donc du coup c'est assez rigolo parce que c'est le truc auquel le film fait hommage, et en même temps t'as le vrai kaiju et les vrais Jäger qui sont en train de se battre, donc du coup ça passe plutôt bien quoi. Ils ont aussi réussi à respecter l'esprit du film, c'est-à-dire un esprit assez international. Les kaijus en général, les films de kaiju japonais sont généralement internationaux, parce que justement on peut se permettre d'aller assez loin. Une des villes qui est régulièrement visitée d'ailleurs c'est Sydney. Si vous avez regardé d'ailleurs un des derniers Godzilla qui est sorti dans la vraie saga japonaise Godzilla, celui qui est sorti en 2004-2006, je ne sais plus comment, il y a toute une scène qui se déroule à Sydney par exemple, et il y a donc également dans ce film là une scène qui se déroule à Sydney. Vous allez avoir des scènes qui se déroulent un peu partout dans le monde, y compris à Tokyo, y compris en Chine, y compris aux Etats-Unis évidemment du coup, le film commence aux Etats-Unis. Toutes les ethnies sont représentées, enfin blanc, noir, asiatique, il y a un indien, ce qu'il n'y avait pas dans le film d'avant. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non je ne crois pas, mais en tout cas, vous voyez, il y a un beau melting pot de guesting et de choses intéressantes. Plusieurs langues qui sont parlées également. Là pour le coup, j'ai juste un petit truc, tu sens que ce film là a beaucoup plus été financé par la Chine que le film d'avant, parce que tu n'entends que deux langues dans le film, c'est l'anglais et le chinois. Alors que tu as quand même Makomori qui est toujours là et qui est toujours japonaise, mais je ne sais pas si il doit dire deux mots de japonais quelque part dans le film. C'est peut-être le seul truc qui a un petit peu baissé entre deux films, c'est ce côté international, il y a un peu moins d'international au niveau langue, mais pas par rapport au reste. Pour le reste, c'est quand même effectivement respecter ce que devait être l'ambiance du truc. Il y a aussi des russes, et il y a du russe je crois à un moment où on parle russe. C'est d'ailleurs un truc qui entoure plus Amara. Qu'est-ce que c'est que ce nom Amara ? Il ne manque pas un T genre Tabara avant. Et du coup, voilà, ça tourne plus autour d'elle. Ce ne sont donc pas les trucs les plus intéressants du film, mais ça donne quelque chose de sympa au final. Donc ouais, c'est bizarrement un film qui est extrêmement inégal en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des trucs qui sont parfaitement réussis et bien continués, et des trucs qui se foirent complètement. Je vous dis moi, le seul truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est le degré de préparation du monde en fait. Comment est-ce qu'on peut, en dix ans, s'être dit bon, on va juste retaper quatre Jäger, ce sera tout, et on va juste former quelques pilotes. Ils se retrouvent en pénurie de pilotes dans ce film, jusqu'à aller engager des cadets. Et tu dis, mais vous aviez combien de pilotes à la base ? Vous en aviez trois ? Enfin, vous ne pouvez pas. Je fais exprès de dire trois, parce qu'ils sont censés être deux par truc. Donc forcément, comme il y a trois Jäger en plus, ils sont censés être plus de trois. Donc, tu te dis, comment vous vous êtes préparés exactement ? En dix ans, vous n'avez pas été foutus de préparer un vrai gros nombre de pilotes avec un vrai gros nombre de kaijus et vous êtes obligés d'utiliser des cadets quoi. D'aller récupérer même à un moment le Jäger illégal qu'a créé Amara pour faire un truc. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette préparation de merde ? C'est ça qui me paraît un peu absurde en fait. Il y a des petits trucs à ce niveau-là qui sont un peu étranges. Et je pense en fait en particulier... Moi, le seul petit truc qui m'a dérangé dans ce film, c'est le retour des kaijus. Parce que le problème avait été parfaitement résolu dans le film d'avant et le relancer n'est pas très intéressant au final. Et c'est ce qu'ils font dans ce film, ils relancent le problème des kaijus. Alors qu'à la base, ils avaient annoncé un truc beaucoup plus intéressant qui était sur une histoire de guerre entre nations qui se battait à base de Jäger. Et quand tu développes cet univers-là, même si tu fais revenir les kaijus aussi dans cette idée-là, t'as quand même une raison beaucoup plus logique d'avoir encore plein de Jäger dans le coin, d'avoir encore des pilotes, d'avoir encore des trucs, et peut-être à un moment d'avoir une catastrophe suffisamment grande pour buter tous les pilotes et ensuite aller chercher des cadets. Mais là, tel quel, il y a quelque chose d'assez incohérent dans ce truc en fait. Donc voilà, c'est mon plus gros problème. Quelques petites incohérences par-ci par-là. Et effectivement, c'est très inégal. Mais j'avoue, j'ai pris mon pied devant certaines scènes, j'ai apprécié certains trucs, alors je ne vous encouragerais pas spécifiquement à courir en salle et aller le voir, mais bizarrement, il y a plus de choses à prendre que ce que j'aurais cru dans ce film. Il y a beaucoup de clichés aussi, énormément, mais il y a aussi beaucoup plus de trucs originaux que j'aurais cru voir dans ce film, et à la bonne place puisque autour des kaijus et des Jägers. Donc, au final, dommage que ces personnages, quoi. S'il n'y avait pas ces personnages-là, le film serait beaucoup plus intéressant. Donc voilà. Je trouve aussi la 3D beaucoup moins intéressante que dans le film d'avant. J'allais oublier d'en parler, mais ils mettent des images du premier film justement au tout début pour faire le résumé de ce qui s'est passé avant, et tu vois que les images ont beaucoup plus de 3D que le reste des images du film, donc c'est un peu dommage, mais ça commence à être très courant. Les 3D sont de plus en plus mauvaises, et je crois vraiment qu'ils font de moins en moins d'efforts, c'est juste pour faire payer plus cher. Ce qui est assez dommage et bassement mercantile, mais bon... Voilà. Donc ouais, c'est un petit peu insipide tout de même, je vous l'accorde. Mais il y a quand même des idées intéressantes, et il y a quand même des choses pas mal, donc je pense que, ne serait-ce que pour se divertir tranquillement un soir de la semaine, on peut essayer d'aller se faire Pacific Rim Uprising. Je ne pense pas par contre que je le reverrai 36 000 fois ou que je le rachèterai en Blu-ray ou quoi que ce soit, je pense juste que, ouais, si vous aviez un doute, vous pouvez aller en vous disant que non, ce ne sera pas extraordinaire, mais ce sera pas mal. Et suffisant pour passer une bonne soirée et un truc intéressant. Il n'y a rien de grossier choquant et vulgaire, quoi. Ce n'est pas non plus aussi catastrophique que ça, il y a des choses intéressantes, en particulier au niveau de certains personnages qui reviennent du film d'avant, mais je ne vais pas les trouver dans les spoilers. Le scénario est cool, donc si je vous spoil des trucs du scénario, c'est dommage, donc il y a deux personnages dont je ne vous ai pas parlé qui reviennent des films d'avant, qui sont aussi intéressants et développés de façon intéressante. Donc voilà, il y a vraiment des trucs sympas à prendre, au cas où, vous pouvez tester. Mais voilà, ce n'est pas le chef-d'oeuvre de l'année, quoi. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao !